Chers membres du PPD et chers sympathisants, soyez le bienvenu pour les actualités du PPD. Pour une fois, j'essaye de remplacer Caroline Brennecke et j'essaye de le faire en français. À Genève auraient lieu les élections cantonnantes avec la première participation du PPD Genève. Charles Piguet, les résultats sont là. Vous êtes très déçus ? On est un petit peu déçus, oui. On a beaucoup travaillé pendant ces 8 derniers mois. On est aussi fiers du travail qu'on a accompli, ça c'est clair. On a beaucoup travaillé, les résultats sont un peu décevants, mais on savait que ce serait très difficile. C'est une élection qui vise à nous présenter à la population, nous présenter aux jeunes voix. Maintenant, on va prendre un peu de temps pour analyser les résultats, analyser les résultats de manière précise. Et puis on va déjà se concentrer sur la prochaine échéance qui est pour nous les municipales de 2015. Vous avez dit les résultats, ils sont très fraîches, mais peut-être déjà une première analyse ? Alors pour nous, la première analyse, c'est qu'on a des gens qui nous ont fait confiance. On doit maintenant grandir en termes de membres. On a besoin de plus de moyens, on a besoin de plus de membres pour pouvoir couvrir l'ensemble du canton. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, pour Genève, je suis assez triste et déçu pour mon canton. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'à Genève, il y a une grosse montée de l'extrême droite avec le bloc populiste MCG-UDC. Et il faut que les partis traditionnels et modérés réapprennent à parler aux gens et à convaincre les gens pour regagner la confiance de la population à Genève. Vous avez dit qu'on peut être quand même un peu fier. C'était un investissement pour le futur ? Oui, c'est un investissement pour le futur. On va continuer à bosser, on va continuer à travailler, on va remettre l'ouvrage sur le métier. Et puis on reste fiers d'être PBD, on reste fiers du travail qu'on a accompli. Et on se prépare déjà à partir de la semaine prochaine pour 2015. J'aimerais remercier le PBD Genève pour son engagement envers les élections cantonales. Naturellement, c'est dommage qu'on n'a pas réussi et pas arrivé les résultats qu'on espérait. Mais quand même, vous avez travaillé très dur, vous vous avez engagé dans une manière grandiose. Ça vous donne beaucoup de respect et je pense que ça vous donne aussi des chances très positives pour le futur. Alors continuez, restez courageux. Merci beaucoup pour votre engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut premièrement constater que ça c'est un sondage provisoire. Ce qui compte, ce sera dans les élections en 2015. Mais quand même, ça nous fait très heureux d'avoir un résultat comme ça. On a augmenté de 5,4% à 7,5%. C'est remarquable, je pense. Ça nous donne beaucoup de motivation et surtout une confirmation qu'on peut continuer comme ça, qu'on a fait beaucoup de choses correctes. Et oui, pour le moment c'est ça. Restons calmes, continuons avec notre travail. C'est aussi un très bon signe pour la Romandie. Oui, je pense que oui, parce que ça c'est un sondage national. Et si je compare cette sondage avec les sondages qu'on a eu avant, sans présence à Romandie et maintenant avec une présence à Romandie, je pense que ça compte. C'était les actualités pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.